Le choc provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie Le choc provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est un choc à la fois inflationniste et c'est un choc aussi sur la croissance. Il se diffuse par trois canaux. Le premier, celui auquel on pense habituellement, c'est l'exposition au commerce extérieur, donc nos exportations vers la Russie, ou nos expositions financières sur la Russie, et celles-ci sont relativement limitées, donc ce canal-là est relativement étroit. Le deuxième canal le plus important, c'est celui qui se diffuse à travers l'augmentation des prix de l'énergie, car nous importons beaucoup d'énergie de la Russie, nous Français, mais surtout l'Europe, du gaz, du pétrole, et ça, ça a provoqué effectivement une hausse forte des prix de l'énergie, qui était déjà à un niveau important, et aussi une hausse des prix des produits, des céréales qui sont beaucoup exportées par la Russie et d'un certain nombre de métaux, donc de l'ensemble des matières premières. Le troisième canal, c'est effectivement que ce choc pèse sur la confiance des Français, la confiance des ménages, la confiance des entreprises, et introduit beaucoup d'incertitudes, et donc ça, ça pèse à la fois sur la consommation et sur l'investissement. Ces trois chocs vont entraîner beaucoup plus d'inflation et vont entraîner un ralentissement de la croissance. Pour l'économie française, qui était dans un fort rebond, un rebond dont la force n'avait pas été anticipée par la Banque de France, ça va se traduire par un peu moins de croissance, mais par un choc d'une ampleur beaucoup plus faible que celui de la crise financière de 2008-2009, et bien entendu encore beaucoup plus faible que celui entraîné par la crise du Covid-19. A l'inverse, alors qu'on était dans une poussée déjà relativement forte d'inflation à cause du niveau élevé du prix des matières premières, ce choc amplifie cette poussée inflationniste et va compliquer la politique monétaire. Les conséquences pour les ménages, c'est naturellement l'augmentation des prix de l'énergie, des prix de l'alimentation, et plus globalement, effectivement, par des effets de second tour, c'est l'augmentation de l'ensemble des prix et donc un effet sur le pouvoir d'achat, notamment tant que les salaires n'ont pas rattrapé cette poussée d'inflation. Mais il y a un caveat à ça, c'est que le gouvernement a mis en place en France un bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, sur le prix de l'électricité, sur le prix du gaz, qui va permettre d'amortir ce choc inflationniste. Pour les entreprises, évidemment, le prix de l'énergie, le prix des inputs, le prix des matières premières a aussi fortement augmenté et les entreprises qui ne seraient pas capables de répercuter dans leur prix de vente l'ensemble de ces inputs vont voir leur marge diminuer et pourront avoir une situation financière fragilisée. Fort heureusement, elles sortent de la crise du Covid-19 grâce aux mesures mises en place par le gouvernement en France, comme dans pas mal de pays développés. Elles sortent de la crise avec une situation financière pas trop dégradée. Bien sûr, un certain nombre d'entreprises plus exposées directement à la Russie, dont on connaît tous les noms, auront des difficultés plus grandes. La dette publique a beaucoup augmenté pendant la crise du Covid-19, mais elle aurait plus augmenté encore en termes du pourcentage du PIB s'il n'y avait pas eu les mesures qui ont permis d'amortir cette crise au niveau de la croissance. Avec le fort rebond que l'économie a connu en 2021, et malgré un déficit budgétaire qui est resté assez élevé, l'endettement public s'est réduit parce que le dénominateur, le PIB, a fortement augmenté, à la fois parce qu'il a augmenté en volume, mais aussi parce qu'il a augmenté en valeur, et donc il y a eu une réduction de l'endettement. Par ailleurs, la charge de la dette a beaucoup diminué au cours de ces dernières années à cause de la baisse des taux d'intérêt, et c'est un phénomène qui va durer pendant un certain temps parce qu'il y a une inertie forte liée au fait que la dette française, par exemple, a une maturité un peu supérieure à 7 ans, et donc qu'il y a une inertie sur le coût de la dette, des taux d'intérêt très bas qui ont prévalu pendant ces dernières années. Donc globalement, la situation est moins préoccupante que ce que cela pourrait paraître, mais cela, évidemment, n'exonère pas d'un effort de consolidation, car l'endettement, c'est quelque chose qui doit s'apprécier aussi en relatif, et il est important pour la crédibilité de la dette française, pour la crédibilité de la France en tant qu'émetteur de dettes, que nous ayons à la fois un niveau d'endettement et une trajectoire d'endettement qui soit comparable à celle de nos voisins européens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501